Tout un symbole. Sous le plus grand arbre de l'école, ils ont discuté. Face à face, plein de petits vansois et un chef de tribu venu du bout du monde. Je m'appelle Moudidje Kepanga. Je suis un chef papou de la tribu des Huli. Depuis toujours, ma tribu vit au cœur de l'une des dernières grandes forêts primaires du globe, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Tous ont vu ce film qui explique à quel point les papous et leurs forêts sont vitalement liées. Moi, je suis né sous un arbre. Ma mère a accouché dans la forêt et lorsque je suis né, elle m'a enrobé dans des feuilles. Et les élèves de l'école le suivent ont bien compris le message du chef papou, comme en témoigne ce rameau d'Olivier, l'un de leurs cadeaux. On voudrait qu'il soit aussi le symbole de la paix entre les hommes et la nature. Bientôt, nous ne pourrons pas revenir en arrière. J'ai posé mes pieds sur vos terres pour prévenir la planète. Lorsque tous les arbres ronds disparus, les hommes disparaîtront à leur tour. Planter un arbre ensemble, rien ne pouvait plus célébrer cette rencontre. Comme la preuve tangible que la jeune génération a compris l'homme, le film est le message. Il ne fallait pas couper les arbres. Le chef est sympa. Oui, mais aussi. Je suis très honorée de l'avoir rencontré aujourd'hui. Tu es quoi ? Très honorée. Et je suis très heureux d'avoir vu son film. C'était très beau. Nous ne pouvons pas contrôler les adultes. Ils n'écoutent pas nos paroles. En revanche, nous pouvons influencer les enfants. Et c'est pour ça que j'aime intervenir dans des écoles. Mundidje Kepanga n'en a donc pas fini de planter des arbres. Et ses convictions dans les esprits.